Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Smears, le docteur Braxton dit qu'il n'y a pas de place pour mon caméraman dans la salle. Allez-y, je vais vous rejoindre. On avait bien prévu de filmer. Bien, je vais m'en expliquer. Mais pas seulement pour les médias. Je sais, c'est l'intérêt de l'hôpital, je règle ça. Oh, merci, docteur Smears. Oh, ça ne fait rien. Nina, tout est arrivé si vite. Rassurez-moi, j'espère qu'il n'y a rien d'anormal. Je suis si injuste. Non, je vous assure, il n'y a rien d'anormal. Il faut qu'elle se libère, on a besoin d'elle immédiatement. Oui, d'accord, je reste en ligne. Écoutez, je suis très occupée, ma femme. Mais personne ne veut rien, mais je suis qui est, j'aimerais quand même. Mais il me reste une demi-douzaine de personnes à contacter. Oui, c'est ça, toute l'équipe. Tenez-nous, vous allez vous changer là-bas et on viendra vous chercher là-bas. Excusez-moi, vous faites bien partie de l'hôpital ? Oui, Jonas Sullivan, chargée des relations. Vous êtes la maman de Becky ? Oui, Doris Stauffer. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à propos de l'état de ma fille ? J'aimerais que... Je suis bien certaine que vous serez avertie avant moi. Oui, vous avez sans doute raison. Au fait, vous n'auriez pas besoin d'une commentatrice par hasard parce que je possède une certaine aisance. Oui, je m'en souviendrai le cas échéant. Mais vous ne devriez pas être là. On devrait les laisser se préparer tranquillement. Et nous, on va aller parler en bas. Allez, on y va. Nina ! Nina, je reviens. Je descends. Vous allez voir, tout se passera très bien. Ne vous inquiétez pas. Ce que je redoute le plus, c'est une hémorragie. Une embolie pulmonaire lui serait fatale. C'est pour ça que je compte sur vous, pour surveiller son rythme cardiaque. Pas de problème. Le cerclage a été efficace. Ça a évité l'accouchement prématuré. Tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Prévoir, c'est une chose. Mais jusqu'ici, je n'ai rien eu à faire d'aussi délicat. Il y a 30 docteurs et infirmières qui sont là pour vous aider. Oui, et il y a aussi une équipe de télé. Ce soir, tout le pays nous verra aux informations. Vous voulez mener ça bien ? Seulement bien. Disons brillamment. Brillamment me va. Il faut y aller. Le docteur Young en radiologie, s'il vous plaît. Docteur Young. Excusez-moi. Docteur Smears, excusez-moi. Docteur Smears, j'ai un message. Mais pendant de venir, qu'est-ce qu'il y a ? Elle va dans sa chambre ? Non, elle est en salle pré-opératoire. Vous allez la voir. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle va bien ? Oui, elle va très bien. Elle a besoin de vous. Il faut que je vous laisse maintenant. Elle est dans cette salle. Tout se passera très bien. Vous verrez. J'ai du mal à réaliser. Après toutes les épreuves qu'on a traversées, Et là, on y est. Oui, c'est incroyable. Tu es anxieuse ? Bien sûr. Et toi ? Moi aussi. Tu ne me quitteras pas ? Si je ne m'évanouis pas. Oh non. Non, ne fais pas ça. J'ai besoin de ta présence. Ne fais pas. Je serai là. Oui, oui, ça va. D'accord. Un peu de silence, les enfants. Allons, on se calme. Fais gentil. Oh, mais venez tous ici. On fait un chouette. Oh, ah, non. C'est pas drôle. Stop. Ah, c'est tout le monde se calme. Qui veut essayer d'aller remettre la gueule de larmes ? Excusez-moi. Le directeur m'a dit que vous auriez sans doute besoin d'aide. Ce qu'il faudrait, c'est un dompteur. Je m'appelle Becky. Kiss, vous êtes nouvelle ? Je viens d'être engagée. Bienvenue dans l'arène. Ici, c'est très dangereux, surtout pour un début. Sans vouloir vous vexer, je ne pourrais pas faire pire que ça. Allez, donnez-moi ça. Et le masque. Allez. On se tait. On écoute. C'est très bien. Bon, maintenant, on va s'amuser au jeu de l'âne qui a perdu sa queue. Alors, tout le monde me fit tourner. C'est bien, les enfants. Maintenant, vous allez me placer derrière l'âne. D'accord. Alors, aidez-moi. Là ? C'est là ? Alors, qui a envie d'essayer ? On va bien s'amuser. Tiens, toi, tu commences. Moi, je trouve que tes chaussures en toile te suffisaient bien. Pour l'école d'infirmière, ça peut aller, mais au restaurant, non. Si tu crois que dans ton fast-food, on va regarder ce que tu as aux pieds. Oh, papa, regarde les noirs. Là, tu crois qu'elles m'iraient bien ? Oh, toi, même en sabot, tu serais la plus jolie. Oh, les hommes ne connaissent rien à ces choses-là. Pourquoi lui demander ça ? Oh, j'ai tout compris qu'il y a un garçon. Peut-être bien. Ne me dis pas qu'il travaille au fast-food. Si, maman. Chez Nash. Et alors ? Oh, quel genre de mari convenable peut-on espérer trouver parmi les employés d'un fast-food ? Si tu veux tout savoir, il était étudiant en informatique à l'université. Il était ? Sa mère a une sclérose en plaques, il a dû arrêter tout pour s'occuper d'elle. Dis-moi au moins que c'est lui le directeur. Non, mais maman... Oh, Beck. Je servais bien de l'essence quand on s'est rencontrés. Mais ça n'a aucun rapport, nous deux. Tout ce que je sais, c'est qu'il me plaît. Il est brillant, il est gentil, il est délicat, il adore les enfants. Ne t'inquiète pas, pour l'instant, on ne parle pas de mariage. Oh, non, attendons, les enfants se demandaient où on est. Oh, nous le trouvons bien. Ah, je croyais que la lune de miel, c'était après le mariage. Maman, papa, je me demandais où vous étiez, tout le monde attend déjà dans la chapelle. Oh, nous qui pensions être en avance, désolées de vous avoir fait attendre. Surtout ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est que votre rouge à lèvres déborde. Merci. Ah, vous êtes là et moi qui vous cherche partout. Tenez, Michael, venez voir. Si on commençait par les photos de groupe, et ensuite, on prend chaque famille avec les jeunes mariés. Ah oui, ça me paraît bien. La famille d'Ilai à gauche, les jeunes mariés au centre, monsieur. Si vous préférez rester dans votre chaise, c'est sans problème. C'est très gentil de votre part, Doris. Mais je préférerais être debout sur la photo de mariage, ce serait quand même mieux. Oh, merci. Maintenant, on regarde l'objectif, dites cheese. Cheese. Nina, viens vite, la demoiselle d'honneur doit être sur la photo. Lauren, vous soyez. Ça ne vous gêne pas, pourrait-on commencer par les photos individuelles ? Tant qu'on est tous alignés, autant finir les photos de groupe. Maman. Bon, alors, c'est d'accord, vous êtes prêts ? Tout le monde fait un grand sourire. Bon, je crois que ça suffit. Si on prenait maintenant la famille d'Ilai. D'accord. Madame d'Ilai, il me semble que vous êtes de la famille. Ah, tu arrives, on est prêts. On sourit. C'est très bien, maintenant, vous vous regardez. J'aimerais avoir une photo toute seule avec mon fils, vous voulez bien ? Euh, oui, 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 bien sûr, c'est tout à fait naturel. Oui, il vaut mieux parce qu'on n'est pas prêts de le revoir en smoking. C'est vrai, c'est vrai. On y va ? On vient de faire un bébé, j'en suis sûre. Ça ne signifie pas qu'il faille s'arrêter. Mais qui a parlé de s'arrêter ? Je te promets que c'est le plus beau Noël que j'ai jamais. Ah oui ? Et t'as pas encore tout vu ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. Oh, c'est magnifique. Ce serait une gentille tradition. Chaque année, une nouvelle décoration pour le sapin. Et puis j'ai pensé que ça ferait la joie de nos enfants. Si toutefois, on n'en a jamais. Mais qui ? Il n'y a pas de temps perdu. Kiss ? Oui ? Et si on avait un problème ? Il semblerait en effet que vous ayez tous les deux quelques difficultés. Chacun de vous a à peu près 20% de chance d'avoir un enfant avec un partenaire normal. Mais ensemble, vos chances sont réduites à moins de 10%. Oh non. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas faire quelque chose. Je peux vous mettre souclomide ? Qu'est-ce que c'est ? C'est contre la stérilité. C'est un produit qui stimule la production d'hormones nécessaires à l'ovulation. Ça pourrait améliorer vos chances de maternité. Eh bien, essayons. Seulement, c'est très cher. Le traitement coûte 250 dollars par mois. Ces médicaments ne seront pas remboursés par l'assurance. Tu ne viens pas te coucher ? J'ai beau chercher, je ne vois pas comment on peut faire. Sur nos six cartes de crédit, on est déjà en rouge. Tu ne crois pas qu'on pourrait en reparler demain ? Je ne peux pas faire un autre emprunt. Je ne peux déjà pas payer ceux qui sont en cours. Ne t'inquiète pas, si tu oublies ça pour l'instant. Comment oublier ? Dis-moi comment je pourrais oublier ça ? Je ne peux même pas te faire d'enfant. Tu en veux à un tout prix. Je ne peux même pas payer le traitement qu'il faudrait. Comment ça, à tout prix ? Et toi alors, dans tout ça, tu te moques de construire une famille ? C'est nouveau. Mais moi aussi, je le veux. Mais je ne vois pas comment y arriver. Sans enfant, je sais très bien que tu ne seras pas épanouie. Et dans ce cas-là, j'ai peur qu'un jour, tu t'en ailles... Mais comment tu peux croire ça ? Tu sais très bien que je ne te quitterai jamais. Quel que soit le sort que l'avenir nous réserve, je te promets que nous y ferons face ensemble. Je te le promets. Je te le promets. Déjà levé ? Tu sais, je pourrais passer responsable cette année, si je m'en occupe sérieusement. Tu ne voulais pas reprendre tes études ? J'aurai le temps plus tard. Enfin, peut-être. Si on retire de l'argent sur notre assurance vie et qu'on vend notre deuxième voiture, on pourra assurer les frais du traitement. Écoute, ne fais pas ça si tu penses que c'est seulement moi qui le veux. Mais moi, je le veux aussi. Tu en es bien sûr ? Absolument. Kiss, réveille-toi vite. Regarde, c'est bleu. Quoi, Christian ? Je crois que ça y est. Tu as vu du bleu, il est rose. Non, là, ici. Il y a un petit point bleu. Regarde à la lumière. Non, c'est du rose. Viens te recoucher. Je déteste cette attente qu'on subit, mois après mois. Tu vois franchement ce qui t'inquiète ? Est-ce que c'est l'argent ? Non. Enfin, oui. On ne peut pas tenir comme ça. On ne peut pas. Ça finira par nous détruire. D'accord. Je vais arrêter de prendre le clonide. Je sais que tu refuses cette idée. Mais peut-être qu'on pourrait se renseigner pour une adoption. Oui. Oui, tu as peut-être raison. J'ai dû arrêter le clonide. Avec ce traitement, on est complètement ruinés. Retour à la bonne vieille nature. Jusqu'ici, elle ne nous a pas vraiment favorisés. Pourquoi est-ce que ça commencerait maintenant ? Ça, on ne sait jamais. Sans cachet, sans pression. Le thermomètre dans une main, la courbe de température dans l'eau. Et si ça se trouve, t'es peut-être enceinte. Ça remettrait de la joie dans nos rapports. Oui, ça serait bien. Oui, comme tu dis. Maintenant, qui sait moi, on a du mal à dialoguer. Et si jamais ça arrive, ça finit par une bagarre. On a tellement envie d'un enfant, mais avec ce que ça a coûté, lié à la déception, on s'éloigne l'un de l'autre. Tu seras libre après le déjeuner ? Oui, pourquoi ? Il y a une femme dans le service qui vient d'avoir des jumeaux. Tu devrais venir la voir. Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé ce matin. Voilà. Nina m'a fait connaître un couple qui essayait d'avoir des enfants depuis 6 ans. Ils se sont rendus à Indianapolis, consultés un docteur. Et alors ? Et alors ? Ils ont eu des jumeaux. Elle a fait une fécondation in vitro, des implantations. Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Non, ma jute, ça n'a rien à voir. C'est un médecin qui a développé un nouveau médicament qui s'appelle pergonal. Oh non, je t'en prie, pas ça. Tu te souviens du principe du clonide qui devait simuler les hormones ? Oui, ça, je m'en souviens. Maintenant, ils sont arrivés à reproduire des hormones synthétiques. Ils obtiennent des résultats incroyables. Combien ? Il paraît que c'est très efficace. Combien, c'est-ce que ça coûte ? C'est comme si elle s'est retrouvée enceinte dès le premier mois et avec quoi ? Becky, on était bien décidés à faire une adoption. Tu te souviens de notre conversation ? On va nous mettre sur une liste d'attente. Il faut 4 ans sans aucune garantie. Et ce nouveau traitement, il est garanti, lui ? Mais non, bien sûr que non. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même se renseigner ? Quelque chose me dit que le Kansas est loin derrière nous. Les gens se font souvent une fausse idée et croient que ce traitement entraîne obligatoirement des naissances multiples. Et pourtant, la réalité est que 3 femmes sur 4 qui ont été enceintes grâce au père Gonal n'ont accouché que d'un seul bébé. Et seulement les 25% qui restent ont eu des naissances multiples. mais que des jumeaux. Les triplés ou plus, c'est quand même extrêmement rare. Et bien, avoir des jumeaux ne nous poserait aucun problème. Hum hum, c'est parfait. Mais malgré ce que je viens de vous dire, il faut que vous soyez préparés à toute éventualité. Ce qu'on souhaite surtout, c'est fonder une famille. Peu importe si c'est en une seule fois. Sans aucun doute, le père Gonal est ce qu'on fait de mieux. Et combien faut-il compter pour ce traitement ? A peu près 1000 dollars par cycle. Et comment papa a-t-il pris ça ? Très mal, tu t'en doutes. Et moi aussi. Ben oui, il y a vraiment de quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette université qui supprime comme ça son service de restauration ? Et qu'est-ce que ton père va faire maintenant ? C'est vrai ? Qui va vouloir engager un homme de son âge ? Vous avez des économies ? Oui, quelques-unes. Mais ça ne durera pas toute la vie. Ton père veut qu'on retourne dans le nord. Il veut qu'on aille vivre à Berne. Et pourquoi ? Ton oncle Albert lui a proposé un travail. J'aimerais encore mieux mourir de faim. Hé ! Qu'est-ce que tu faisais dehors ? Oh, j'ai un abri pour les oiseaux. C'est le troisième de la semaine. On annonce que l'hiver sera rude. Ta mère m'a dit que tu voulais nous parler de quelque chose. Oh, c'est au sujet d'un nouveau traitement. C'est pas grave, c'est pas important. Tout ça est fameux. Sauf que j'en ai fait pour dix. Mais je vais en congeler et j'en apporterai à ta mère. Elle ne le mangera pas. Parce que ça vient de moi. Mais qui ? Non, c'est vrai. J'arrive à peine à lui tirer deux malheureuses phrases. Elle est comme ça avec n'importe qui. Justement, je ne suis pas n'importe qui. N'en parlons plus. On ne va pas laisser ta mère gâcher ce dîner. Un peu de vin, monsieur ? Est-ce que tu chercherais à mon ivry ? Absolument, oui. Et à me mettre un siat à merci ? Gagné. Hein ? D'abord, j'ai une petite surprise pour toi. Oh non, oh non, ne me dis pas que j'ai oublié notre anniversaire. Non, tu n'as rien oublié. Voici un mois de traitement au père Gonal. C'est la dernière tentative et si ça ne marche pas, je t'assure, j'arrêterai. Comment as-tu fait pour payer ? J'ai mis en gage mon alliance. Tu as mis en gage ton alliance ? Sans rien me dire. Si je te l'avais dit, tu m'aurais laissé faire. Non, non, enfin je ne sais pas d'ailleurs, ce n'est pas là le problème. Alors où est-il ? Cette alliance était le symbole de notre engagement. Je sais très bien tout ça. Mais ça ne t'a pas empêché de la vendre. Avoir un enfant fait aussi partie de notre engagement. Est-ce que tu comprends ? C'est ce dont j'ai toujours rêvé pour nous deux et je refuse l'idée d'abandonner. Du moins sans me battre. Voyons, Kiss, tu devrais quand même pouvoir comprendre. Oui, je crois. Oui. Mais ne me mets plus jamais, jamais devant le fait accompli, d'accord ? Je te promets que si je suis enceinte, tu seras le premier à le savoir. Alors où en étions-nous ? Eh bien, d'abord, il y a des préliminaires. Comme si romantique. Je vois que votre taux hormonal dépasse les 7000. Normalement, le taux est de 100. Je suis enceinte ? Félicitations. Je suis enceinte, je suis enceinte ! Et avec un taux d'hormones aussi haut, vous le seriez plutôt deux fois qu'une. Je suis enceinte, je suis enceinte ! Vous reprendrez bien un peu de ma tarte à l'oignon ? Non, merci, c'était tout à fait délicieux, mais je n'ai vraiment plus faim. J'en reprendrai bien un petit peu. Mais vous n'y avez pas touché, Lee ? Est-ce que vous désirez autre chose ? Tenez. Non, tout ça a l'air absolument délicieux, mais je n'ai pas très faim. Vous n'êtes pas allergique à quelque chose, au moins ? Qui aurait dû me prévenir ? Ça n'a rien à voir avec ta cuisine, maman. Oh, ben j'espère bien que ça n'a rien à voir avec ma cuisine. Écoute, n'insiste pas, Lee ne se sent pas bien. Non, 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 tout va très bien, ne vous en faites pas. Je vais sortir un moment à aller fumer une petite cigarette. Maman, tu peux attendre une minute ? Pourquoi ? Mais qu'il y a quelque chose à te dire. Pas qu'à toi, à vous tous. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, tu es enceinte. On voulait attendre Noël, parce que certaines nouvelles paraissent être comme des cadeaux du ciel. Oui, maman, je suis enceinte. Il est même question de jumeaux or. Oh, alors je vais être enfin grand-mère. Vous savez, la conversation qu'on a eue à propos des naissances multiples, je vous ai dit qu'une femme sur quatre qui prenait du père Gonal était... Oh, ne vous inquiétez pas, je serais tout à fait ravie d'avoir des jumeaux. Il y a si longtemps qu'on désire un enfant, alors deux, vous savez. En fait, c'est ce qu'on voulait. Des triplés, ça serait très bien aussi. Je suis heureux de vous savoir dans cet état d'esprit. On attend des triplés. Euh, il vaut mieux que tu t'assoies. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas enceinte ? Oh, si, 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 je suis bien enceinte. Il y a un problème avec le bébé ? Non, ils vont très bien. Ils vont tous très bien. Tous ? Tous les cinq. Tu as dit cinq. Bon, alors, comme vous le savez, je croyais que trois des cinq embryons n'étaient pas viables. En fait, ils se développent tous. Oui, c'est un vrai miracle. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu ça au cours de ma longue carrière. Seulement, voilà, ce n'est pas si simple. Le corps de la femme n'a pas été conçu pour porter autant d'enfants à la fois. L'idéal, dans un cas comme le vôtre, serait que vous soyez enceinte de jumeaux ou de triplés à la rigueur. Et ça veut dire quoi ? C'est qu'une grossesse multiple comporte, vous vous en doutez, de gros risques. De gros risques pour Bécchio, pour les bébés ? Les deux. Il est de mon devoir de vous avertir afin que vous preniez une décision en toute connaissance de cause. Est-ce que vous insinuez ? C'est ce qu'on appelle une réduction embryonnaire. Cet acte est pratiqué avant la neuvième semaine. On aspire les foetus à éliminer. Vous dites qu'on aspire les bébés ? Oui. Et je ne vous cache pas que c'est une intervention qui comprend des risques importants. Dans bien des cas, la réduction embryonnaire peut entraîner un avortement. Il n'en est pas question. Nous ne prendrons pas le risque de tout perdre. Elle a raison. Nous avons attendu ce moment-là depuis bientôt cinq ans. Toute notre vie a été excellée dessus jusqu'à mettre notre mariage en péril pour en arriver là. J'ai entendu battre le cœur de chacun d'eux. Ils sont tous mes enfants. Je ne me prêterai jamais à cette intervention. D'accord. Dans ce cas, c'est à moi qu'il revient de veiller à ce que votre grossesse se déroule dans les meilleures conditions. Adieu les livres, les films, les concerts, les magazines, la musique. Et des logiciels ? Aussi. Là, je ne te crois pas. Plus de restaurants, on traquera les rabais, plus de vêtements. Plus jamais ? Fini les petits cadeaux. Sauf peut-être ce dernier-là. Tu es tellement romantique. Je n'ai pas pu résister. C'est adorable, ces cinq petits cadeaux. T'inquiète pas, on va s'en sortir. Oui, j'en suis sûre. S'il le faut, je pourrai toujours reprendre mon travail. Tard bien que non, parce que je me vois mal faisant face tout seul à une montagne de couche. Oh, Lorraine, est-ce que tu en as déjà parlé à Kiss ? Hein ? Vous savez, Albert, le frère de Lorraine, vous a trouvé un emploi pour tous les deux. Vous vous rendez compte à Berne ? J'ai déjà un emploi. Si on vivait tous ensemble à la campagne, on ferait des économies. Becky et moi, on resterait à la maison et on s'occuperait des bébés. Nous apprécions votre intention, mais Becky et moi souhaitons élever nos enfants tout seuls. Oui, mais cinq bébés ? Cinq ? Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est. Vous n'avez jamais dit que vous aviez eu cinq bébés. Oh, ne soyez pas si susceptible. Il est tout à fait normal que je m'inquiète pour mes petits enfants. Oh, oui, on n'en doute pas, bien sûr. On a fait nos comptes et tout bien pesé, ça devrait aller. Très bien, quand vous aurez retrouvé votre bon sens, vous savez qu'une grande maison vous attend. est-ce qu'il y a des vergetures ? Regarde, les vergetures. Je me flanquais, ne te s'effondre. Quoi ? Tu en es à combien ? Dix semaines ? Onze semaines et deux jours. Wow. On dirait que tu es sur le point d'accoucher. À ce rythme, dans quinze jours, vous serez dans l'état d'une femme à terme. Ça pose un problème ? Ça se pourrait. L'utérus va tenter de se libérer. Donc, il faut vous poser un cerclage si on veut avoir une chance d'atteindre le seuil de viabilité. Un cerclage ? Oui, on pose un fil pour resserrer le col de l'utérus de façon à éviter un accouchement prématuré parce qu'une fois le col dilaté, on ne peut plus rien faire. Il y a un risque pour mes bébés ? Il y a toujours un risque quand on a recours à la chirurgie et spécialement dans votre cas. Si on ne fait pas ça, ils seront trop prématurés pour survivre. Oui, c'est à peu près certain. Alors, on le fait. Oui ? Papa, qu'est-ce qu'il y a ? La chambre de madame dilaté, s'il vous plaît. 220, au deuxième. Merci. Quand auras-tu tes résultats ? Je n'en sais rien. Avec les médecins, on n'arrive pas à savoir. Est-ce qu'ils t'ont dit clairement que c'était un cancer ou bien ce serait la sclérose qui... Non, et puis ne nous disent jamais deux fois la même chose, alors. Tu sais, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Ah oui ? J'ai rêvé que j'étais avec tous mes petits-enfants. J'ai rêvé que je les tenais dans mes bras. Oui, je les tenais tous les cinq ensemble. Eh bien, tout voit ce rêve. Je veux faire en sorte qu'il devienne réalité. Crois-moi. Je ferai tout pour ça. Non, c'est pas vrai. Maman risque d'avoir un cancer au poumon et toi, tu recommences à fumer. Kiss, il faut que tu saches. Elle a bien un cancer au poumon. Est-ce qu'elle dort ? Oui. Tu vas tenir le coup. T'inquiète pas pour moi. Tu vas remonter la voir avant de partir. Oui, je ne lui ai pas dit au revoir. Ça lui fera plaisir. Tu veux que j'aille te chercher une tasse de café ? Non. Il faut que je remonte. Il est bien que tu sois là à son réveil. Oui. Le docteur McLaughlin dit que tu es formidable. Le cerclage a l'air d'avoir les fait souhaiter. Moi, ça va. C'est pour ta mère que je m'inquiète. Moi, si. Tu crois qu'elle y arrivera ? Qu'elle arrivera à avoir ses petits-enfants ? Elle s'accroche à ça. Maintenant, vous atteignez le deuxième trimestre et c'est là que je prends le relais du docteur McLaughlin. Pour l'instant, tout va bien et tous les résultats sont bons malgré la prise pondérale. Est-ce qu'elle va continuer comme ça à prendre autant de poids ? J'espère que non. Elle a l'air d'un ballon sur le point d'éclater. Eh bien, on peut stabiliser la rétention de liquide. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble. On forme une équipe. Je vais vous donner des consignes claires et simples qu'il faudra suivre à la lettre. Votre rôle qui sera d'aider Becky de toutes les manières possibles. Tout d'abord, Becky, il faut que vous cessiez de travailler. C'est que, on comptait sur mon salaire. J'avais prévu de travailler encore trois mois. Non, c'est impossible. À partir de maintenant, vous allez rester chez vous au repos. Vous pourrez faire un peu de marche. Mais pas plus de vingt minutes par jour. Spencer ? Je trouve ça un peu démodé. Dakota. Oh, ça fait hippie attardée. Brunwin. Dakota, d'il est... Brunwin ? Ah non, moins vivant, jamais. Brunwin. Oh, oh. Keith ? Je me sens pas bien du tout, Keith. Ça va ? Non. L'utérus de Becky est si tendu qu'il n'a plus aucune souplesse. Ce qu'elle a pu ressentir comme des crampes, c'est le début du travail d'un accouchement prématuré. Mais vous pensez que ça va aller ? Nous essayons de stopper le processus en lui donnant du sulfate de magnésium à haute dose. Au cas où ça ne marcherait pas, il faudrait pratiquer immédiatement la césarienne. Et j'ai besoin pour ça de votre autorisation. Et pour les bébés, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on n'est pas encore tout à fait à six mois. Ils pèsent à peine une livre chacun, ils n'ont pas de fonction pulmonaire. À l'heure qu'ils aillent, ils n'ont aucune chance. Combien de temps doit-elle tenir ? Jusqu'à quand elle... La fonction pulmonaire commence à 26 semaines. À ce stade, ils auront 60 à 70% de chances de survie. Et encore, faut-il s'attendre à ce qu'ils présentent de graves infirmités. Ça va aller, je t'assure. Et nos enfants vont vivre, crois-moi. Je vais les amener à six mois et demi, et même bien au-delà encore. Promets-moi de ne signer aucune autorisation. Je t'en prie, Keith, ne signe rien. Et si vous ne lui faites pas de césarienne ? Si on ne peut pas arrêter le travail, de toute façon, il faudra lui en faire une. Pour sauver Becky. Je t'entends de chaleur maternelle, on ne me croit pas si bien dire. Je n'ai jamais ressenti de telle bouffée de chaleur. Je comprends, mais au moins tout est rentré dans l'ordre. Vous devriez tenter de vous reposer. Oui, je vais essayer. Très bien. Allô ? C'est vous, Becky ? C'est moi, Ali. Ah, ah, bonjour. Ils m'ont dit que le pire était passé. Keith, c'est à la maison. Tout va bien ? Oui, 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 tout va très bien. J'ai pensé que peut-être vous ne dormiez pas. En ce moment, j'ai cette sensation désagréable d'être un volcan en éruption. Oui, je vous plains. Je me souviens très bien, quand j'étais jeune, il y avait des tas de choses dont je ne voulais pas parler à Larry. Et par ailleurs, je ne pouvais pas en parler ni à ma mère, ni à personne. Alors, si jamais c'était votre cas, et que vous ayez envie de me parler, n'hésitez pas, prenez le téléphone et appelez-moi à n'importe quel moment, quelle que soit l'heure. Vous allez peut-être le regretter. Non, je suis bien sûre que non. Et puisque j'ai la chance de vous avoir, je voulais vous dire que j'admire votre ténacité. Vous avez beaucoup de courage. Continuez, tout ira bien. Je le sens. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, le courage. Mais qui, vous pleurez ? Je suis si heureuse que vous m'ayez appelée. Oui, j'aurais aimé le faire plutôt. Je vous aime beaucoup. Comme ma propre fille. Moi aussi, je vous aime. Je viens de parler au docteur Smears, c'est confirmé. Tout est redevenu normal. Oh, Dieu merci. C'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle veut te garder à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. Ça fera presque deux mois. Il faut l'espérer. C'est ce qui peut arriver de mieux. Je pourrais pas rendre visite à ta mère. Bien sûr que si, tu iras. Avec nos bébés. Je ne sais pas encore combien de temps je vais rester absente. Mais tu sais, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de trouver la chambre d'enfant peinte en rentrant. Je voudrais y installer les choses durant le week-end. Ils n'ont pas dit qu'ils venaient s'installer ici. Oh, ils viendront ! À la peinture, tu passes deux couches. Oh, moi qui croyais que tu n'étais là que pour une visite de routine et qu'ils te garderaient tout au plus une nuit. Et voilà que maintenant, tu m'annonces que tu restes là jusqu'à l'accouchement. Je vais devoir faire l'aller-retour tous les deux jours de Berne à Indianapolis pour te voir. Tu sais que je déteste conduire. Je sens que tout ça finira par me faire mourir. D'ailleurs, je me suis remise à la cigarette. Je suis vraiment désolée de te créer tant de soucis, maman. Oh, ma chérie, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Tu comprends, j'ai si peur de ce qui pourrait arriver. Ça me donne du frisson dans le dos, rien que tu y pensais. Allons, un peu de courage, maman. C'est le meilleur remède contre la dépression. Oui. La soubillante générale est demandée en salle de travail. Cette eau de colonne, quelle délice. Ah oui, je reconnais. Moins de porc aux pâtes fraîches. Tu sais, je passe tout mon temps à attendre tes visites. J'entends pas trop les petits cœurs. Brenna, pour une fille, ça te plairait. Brenna ? Oui ? Je le mets dans la colonne des filles. Ton ventre est dur comme de la pierre. Oui, je sais. Oh mon Dieu ! Quoi ? Vite, vite, s'il vous plaît ! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Regardez, on dirait qu'elle a comme une sorte de grosseur. En fait, grosseur, c'est une paire de fesses. Bon, tu as assez joué. Allô ? Becky ? Célie ? Ah, bonsoir. Comment ça va ce soir ? Bien, il se fait bien rire les infirmières. Attendez, je crois qu'il veut vous parler. Maman, tu veux les entendre ? Les bébés ? Oui, tu veux entendre battre leur cœur ? Hein ? Tiens. Oh, oui, j'entends. C'est fou, oui. Je les entends. J'ai entendu leur cœur. Ah. À partir de demain, nous répéterons les procédures deux fois par jour, jusqu'à ce que chacun dans l'équipe soit capable de faire face à une situation d'urgence. Je ne veux aucune improvisation le jour J. Sauf en ce qui concerne le sexe des enfants, bien sûr. Nous savons tous ici ce que Becky a enduré pour en arriver là. Et j'ai la ferme intention de lui permettre de serrer cinq beaux bébés sur son cœur. Alors, à partir de cet instant, aucun d'entre nous ne doit quitter la ville. Tout le monde doit pouvoir être joie à tout moment et être à moins de 30 minutes d'hôpital. Avec de la chance, c'est ainsi que nous allons vivre pendant les semaines à venir. Chaque jour, chaque heure que nous gagnons contribue à parfaire leur constitution et à renforcer leur vitalité. Maintenant que vous avez atteint sans encombre le stade des 28 semaines, nous nous mettons en état d'alerte permanent. Vous avez atteint de telles proportions que je ne vais pas tarder à vous délivrer. Quel est le record pour les catuplés ? 32 semaines et 5 jours. J'y arriverai. Mais je vous en prie, faites ça avant le Grand Prix d'Indianapolis, je ne rate jamais les 500 miles. Vous allez voir la course ? Ne vous inquiétez pas, mon laisser-passer m'autorise à rentrer ma bicyclette sur le circuit. Dès que mon beeper sonne, je prends mon vélo, ce qui me permet de regagner ma voiture à 3 minutes et demie de là. Je démarre et 14 minutes plus tard, montre en main, je suis à l'hôpital, soit 18 minutes au total. C'est incroyable, vous avez vraiment chronométré ? Deux fois, oui. Vous savez, dès que les choses auront commencé, je serai peut-être un peu bousculée. S'il y a quoi que ce soit qui ne vous paraît pas très clair ou qui vous tracasse, c'est le moment de m'en parler. Eh bien, oui, il y a juste une chose. Je crois que vous allez me comprendre, pour moi ce sont mes enfants avant même qu'ils soient nés. Je suis leur mère et je les aime tous et je me dois de les protéger de toutes mes forces. Aussi, quoi qu'il arrive, mes bébés passent en premier. Vous êtes entre de bonnes mains, tout sera mis en œuvre. Mais nous sommes tous dans la main de Dieu et malgré toutes nos précautions, on ne peut jamais rien garantir. En cas de complications et en tant que votre médecin, c'est votre vie qu'il m'apporte de sauver. Mais je peux vous promettre que tout ce qui est humainement possible sera fait pour sauver les bébés. Bonjour, Madame Stoffer. David, qui est là ? Il fallait que je vienne en ville pour faire quelques courses. Oh, mon Dieu ! Mademoiselle, fille, ton secours ! Ma fille a eu une attaque ! Elle est... Oh ! Bonjour ! Votre belle-mère a cru que Becky avait eu une attaque. Je leur ai expliqué à toutes les deux que Becky présentait un symptôme bien connu de paralysie faciale. L'énorme masse de l'utérus a en réalité coincé un nerf. En temps normal, on remédie à ça par de fortes doses de stéroïdes. Mais dans le cas de Becky, il est hors de question de lui en donner tant qu'elle n'aura pas été délivrée. Voilà pourquoi 30 beepers ont résonné dans Indianapolis ce matin. Qu'est-ce Nina vous attend dans le couloir ? Elle vous aidera à vous habiller et on se retrouve au bloc. D'accord ? Tu te sors prêt à devenir père ? Plutôt cinq fois qu'une. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai besoin immédiatement d'un peu plus de pansements, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames. On est en train de l'amener, monsieur. Merci. Il faudrait une seconde perfusion au cas où l'autre j'aurai détourné. Je n'ai jamais vu un utérus aussi dilaté. Écarteur, le voilà. Préparez aussi la pompe. Très bien, tenez-vous prêts pour l'incision de l'utérus. Tout le monde est prêt ? Ciseaux. Le liquide amniotique semble clair. Éponge. On y est presque. T'inquiète pas, chéri, tu es formidable. Et voilà notre bébé. Ah, c'est une fille. Oh, la belle petite fille. Ça, c'est le premier. On y est. Voilà notre bé qui apparaît. Voilà, tout va bien. Allez, on sort. Notre deuxième bébé est un très beau garçon. Attention. On y est. Et voici le bébé C. Une petite fille. Encore une fille. Celui-là est encore tout couvert de méconium. C'est un garçon. C'est bientôt fini. Prékin. Et maintenant, voilà le dernier. Encore un garçon. Becky, vous êtes formidable. Bravo, qui a l'air ici ? Les réflexes sont excellents. On a besoin d'oxytocine. Maintenant, on va refermer. Commencez le bout à bout. Bravo à toute l'équipe. Nous venons de mettre au monde cinq magnifiques bébés. Attendez, attendez un instant. Il y a quelque chose de pas clair. Je crois qu'on a un problème. Tout elle est très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. C'est pas possible. Quoi ? Je crois qu'il reste encore un bébé. Quoi ? Mais vous plaisantez ? Mais pas du tout. Je sens une petite paire de fesses. On a fini avec le bébé A. Mettez celui-là avec elle. Oh non. Petit bébé. Ça y est, le voilà. Comment va Becky ? Très bien. Alors, comment vont les bébés ? Ils vont tous bien se louer. Seulement, il n'y en a pas cinq. Il n'y en a rien qui se cachait. On a six superbes bébés, quatre garçons et deux filles. Ah, je te félicite. Je suis tellement heureux que tu aies assisté à l'accouchement. Oui, le docteur Smir, ça a été chic de m'inclure dans l'équipe. Tu pensais tout de même pas que j'allais laisser Becky s'amuser toute seule ? Et les petits monstres ? Ah, eh bien, ils ont besoin que vous les aide un peu à respirer. C'est un peu normal à 31 semaines. Le bébé D, lui, a l'air d'avoir un peu plus de mal que les autres, mais je suis sûre qu'il va rattraper ses frères et sœurs. Oh, tiens, regarde. J'ai pris ces photos pour Becky et toi. C'est gentil. Bonsoir. Je suis le docteur Smir et voici le docteur McLaughlin. Le premier des sextuplés est venu au monde à 5h03. Les autres ont suivi dans un laps de temps de 3 minutes. À l'heure qu'il est, ils sont en bonne santé et font l'objet d'une surveillance attentive. Qui sont les parents ? Ils préfèrent garder l'anonymat. Ah, laissons-leur déjà le temps de se remettre. Que ressentez-vous à l'idée d'avoir mis au monde les premiers sextuplés américains viables ? Un soulagement. J'imagine. Quelle a été votre réaction en découvrant le sixième bébé ? J'ai été surprise. Vous ne l'aviez pas vue avant ? Il y a bien eu au moins deux douzaines d'échographies durant la grossesse. Je vais répondre à cette question. Il faut que vous compreniez bien quelle sorte d'image donne l'échographie. C'est une vue en deux dimensions d'une réalité tridimensionnelle. Au tout début, le sixième embryon était caché. Après, on s'est fixé sur l'idée qu'il y en avait cinq. Puisque vous saviez qu'il y en avait cinq, alors pourquoi avoir laissé faire ? Vous teniez à scanner les quintuplés ? Trois des œufs ne nous paraissaient pas viables. Nous pensions que deux tout au plus se développeraient. Car la probabilité pour que cinq, six embryons se développent est extrêmement rare. Ce n'est presque jamais arrivé. Est-ce que l'Ordre des médecins ne préconise pas des réductions embryonnaires ? Si. Vous ne l'avez pas fait ? Nous avons... Est-ce pas le souci de votre réputation qui vous a guidé ? Chaque patiente est un cas unique. Nous n'avons été guidés que par le désir d'un couple qui, pendant des années, a renversé tous les obstacles pour fonder une famille. Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas vous consacrer plus de temps. Le docteur McLaughlin et le docteur Smears doivent retourner auprès de leur patiente. Quand les bébés se tirent en vie, s'il vous plaît ! Encore une... Ça y est, tu peux les retourner. Brenna. Yann. Claire. Quinn. Adrienne. Oh, Julian. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parfait. C'est parfait pour chacun d'eux. Six, beaux bébés. Six. Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? On va faire tout notre possible. On devait tout compter jusqu'au moindre sens et c'était pour cinq bébés. L'augmentation du coût par unité n'est pas si importante que ça. Il nous reste toujours la solution d'aller habiter avec les parents. T'inquiète pas de ça pour l'instant, d'accord ? Préoccupons-nous seulement de ta sortie de l'hôpital avec les bébés. Oui. Je suis impatiente de les tenir. Ça viendra. Ils ont dit bientôt. J'aimerais tellement que ta mère les voie. Tu sais quoi ? Tu vas prendre tout ça et tu vas aller les lui montrer. Oh, mais je voulais rester avec toi. Il n'en est pas question. Et puis d'abord, tu m'empêches de dormir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est vous le père ? C'est vous le père ? Je ne sais pas de l'autre. Je ne sais pas de l'autre. Quel père ? Le père de qui ? Est-ce que vous avez de nouvelles informations ? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une nouvelle information ? Est-ce que c'est un jurat ? Est-ce qu'elle a pu les voir ? Oh, mais ils sont magnifiques. Et tous en bonne forme. Excepté Julian, qui n'est pas très costaud. Oh, tout ira bien, tu verras. Et ça me rappelle toi quand tu es née. Même qu'ils te ressemblent un peu. Oh, je suis si impatiente de les voir. Je voudrais tous les embrasser. Ils vont devoir rester à l'hôpital un certain temps. C'est vrai ? C'est quoi un certain temps ? Deux mois environ. Et Julian peut-être un peu plus. Oh, je vous tiendrai tous dans mes bras. Et spécialement toi, petit Vaurien. Et toi, dis-moi mon chéri, tu vas bien ? Oui, oui. Mais je me fais un peu de soucis sur la façon dont on va se débrouiller. Oh, je te fais confiance. Tout ira bien. Plus facile à dire qu'à faire. Tu te souviens de ce que je faisais quand tu étais petit ? En quoi ? Eh bien, quand je voulais t'endormir, que je voulais que tu passes une nuit tranquille, je m'asseyais près de ton lit. Et je te m'assais longtemps avec un doigt. Rien qu'un doigt. Il était plus gros que ton bras. Et ça, pendant des heures. Jour après jour. Oh. Ce dont ces bébés ont besoin, c'est surtout et avant tout d'amour. Toi et Becky, je sais que vous leur en donnerez. Aussi, tant qu'ils auront votre amour, je suis sûre qu'ils se porteront bien. Merci à vous toutes de vous occuper si bien de vous. C'est un vrai plaisir. Je me présente, je m'appelle Suzanne. Merci Suzanne. Je m'occupe d'Adriane. Oh qu'il est beau. Moi, c'est Arlène. Je vais sur Brenna dans la journée. C'est gentil. Je m'appelle Jackie. Je m'occupe de Queen. Oh merci. Et bonjour à maman. Oh chérie. Ça c'est clair. Je veille sur elle. Je m'appelle Michelle. Merci beaucoup, Michelle. Moi, c'est Tony. Et ça, c'est le petit Yann. Bonjour. Oh. Regarde-le. Oh. Je suis désolée. Je ne peux pas sortir Julian de sa coupeuse. Il doit rester en permanence sous oxygène. Ça va aller. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis là. Moi aussi. Maman est là, tout près de toi. Je suis sûre qu'il a compris. Je savais que je vous trouverais là. Je suis contente de vous voir tous les deux. On a enfin trouvé qu'elle était le problème de Julian. En fait, il a une hernie qui s'ajoute à ses difficultés respiratoires. Donc, j'ai confectionné un petit bandage qui va le soulager complètement. Et qu'est-ce qu'on va faire pour résorber cette hernie ? Une intervention chirurgicale qui, rassurez-vous, est très banale. Le problème, c'est qu'on ne pourra intervenir que quand il aura pris des forces. Mais dans le même temps, à cause de ses problèmes respiratoires, nous devons le maintenir sous oxygène, ce qui représente un risque sérieux de complications neurologiques à long terme. Je dois vous avouer que c'est une course contre le temps. Je savais bien qu'un jour, vous finiriez par redevenir raisonnable. Ça a dû coûter une fortune, comment avez-vous fait ? Oh, les gens ont été si gentils. Ils ont offert des couvertures, des couches, des pyjamas. Je n'arrive plus à suivre, je finis par m'y perdre. Et aussi, le cousin de Lorraine, qui est à la fabrique de meubles, s'est arrangé pour qu'on vous offre ses petits lits. Oh, maman, c'est tellement incroyable. Mais où se trouve le lit de Julian avec sa plaque ? Ah, tiens, sa plaque est justement là. Quant au lit, il est au garage. Je pensais que tu ne voulais pas qu'on l'installe avant, juste au cas où... Je veux qu'on l'installe tout de suite. Nous avons six enfants et je veux les voir tous dans cette chambre. Tiens, chérie, voilà sa photo. Mon frère Albert a acheté ses locaux à une société d'alimentation qui devait s'installer ailleurs. Après, il a acheté des choux directement à son voisin, puis il a planté un champ de carottes. Il fournit maintenant une salade de choux à la presque totalité des restaurants de la région. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais à faire ? La plupart du temps, je serai sur le terrain à effectuer les livraisons et à prendre les commandes. Vous, vous resterez ici au siège, principalement pour hacher les choux. Vous savez, mieux vaut voir le bon côté. Au moins, vous serez dix heures par jour sans supporter Doris. J'ai trouvé le travail dont je rêvais. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer chez vous avec vos cinq enfants en laissant le sixième ? C'est déjà merveilleux de rentrer chez nous avec nos cinq enfants. C'est un miracle et je remercie le ciel. Mais notre famille ne sera pas complète tant que Julianne sera à l'hôpital. Avez-vous les moyens d'élever six enfants ? Sur le plan matériel, ils n'auront pas plus que le nécessaire, mais ils auront cinq frères et sœurs et des tonnes d'amour ? Attendez-vous une aide quelconque du gouvernement ? Pensez-vous que ce serait normal pour avoir eu six bébés ? C'est une pensée qui ne nous a jamais effleurés. Nous voulons être une famille comme toutes les autres familles et nous occuper nous-mêmes de nos enfants. Malgré l'état de Julianne, croyez-vous avoir fait le bon choix ? C'est Dieu qui décidera. Mais vous avez quand même suivi un traitement. Je ne tiens pas à rentrer dans un débat idéologique. Il ne faut pas avoir des sexes supplés simplement pour battre un record. Nous, ce n'est pas ce que nous recherchions. Nous sommes des gens simples qui allons avoir une lourde tâche devant nous. En réalité, on voulait vraiment avoir six enfants. Mais peut-être pas en une seule fois. Keith, pouvez-vous nous dire ce qui vous préoccupe le plus ? Un contrôle fiscal. On va passer de deux parts à huit en une seule année. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo de vous avec les bébés ? Oui, c'est ça, on va prendre une photo. Non. Pas de photo, pas encore. Pas tant que Julianne n'y sera pas. Ne t'inquiète pas. Ça va aller, Julianne. Tu verras, ça ne sera plus très long. On finira par être tous ensemble. C'est merveilleux, c'est comme si on vous avait transformé. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai été si heureuse. N'aie pas peur, Larry, il n'est pas si fragile. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude des enfants. J'étais toujours sur les routes après la naissance de Keith. Est-ce que je peux lui changer sa couche ? Je dois encore savoir. Oh, Queenie, calme-toi. Tu es si gentil jusque-là. Il va en faire des ravages. Hein, mon bébé ? Oh, la petite Claire. Mais à quoi tu réfléchis ? Tu as l'air bien songeuse. Et toi, Ian, tu es si adorable. Tu es un vrai petit amour. Quant à Brenna, elle est imperturbable. Oh, Adriane, je ne t'oublie pas. Tu sais quoi ? Tu seras un véritable athlète. Et comment tu sais tout ça ? C'est facile. Je suis leur grand-mère. C'est facile. Ah ! Ah ! Ah ! C'est facile. C'est facile. Oh, ça ! C'est facile. Oh, putain. Oh ! C'est facile. C'est facile. Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Je ne dormais pas, j'avais juste fermé un peu les yeux. Je vais prendre la relève. Non, je me sens parfaitement bien. Vous seriez beaucoup plus utile si vous descendiez préparé leur biberon du matin. J'aimerais bien profiter d'eux avant d'aller au travail. Mais j'ai biberon qui va... Ça peut attendre. Très bien. L'hernie de Julian est aussi grosse qu'une balle de baseball, mais on ne peut toujours pas l'opérer. On lui a mis un bordage hernière, mais il n'aime pas ça. C'est ce qui le fait pleurer. Ça va aller. T'inquiète pas, mon chéri, maman est là. Julian, c'est maman. Il se développe bien. Le docteur Braxton pense lui ôter l'assistance respiratoire d'ici peu. Et vous pourrez alors le tenir tant que vous voudrez dans vos bras. Allons. Du calme. Quand un bébé pleure, on doit toujours le prendre dans ses bras. Attention, il faut soutenir leur tête, mais vous ne le tenez pas bien du tout. Il ne sait pas. Calme-toi. Chérie, c'est Doris. Ah, Doris. Eh oui. Entrez, je vous en prie. Vous voulez un peu de café ou du thé ? Du thé, oui, je veux bien. Je vais le préparer. C'est gentil, là. Merci. Je vous remercie d'être venu. Vous m'avez dit que c'était important. J'imagine tous ces bébés qui courent entre vos jambes. Ah, ça oui. Il m'en faut voir de toutes les couleurs. À ce rythme, on finira tous enragés. Oui. Je sais que vous êtes très occupés. Mieux vaut que je vous dise tout de suite ce qu'il en est. Mon Dieu. Non, il n'y a rien de grave, Doris. N'ayez aucune crainte. Je veux juste vous demander une faveur. Ah. Ah, bien volontiers. Si vous croyez. Je voudrais que vous aimiez ces bébés pour moi. Oui, oui, naturellement. Oui, je sens que je vous mets mal à l'aise. Je sais très bien que nous n'avons jamais été très proches, nous deux. Oh, qu'est-ce que vous dites là ? On est une famille. Je songe que ces enfants ne me connaîtront jamais. Ils n'auront qu'une grand-mère et ce sera vous. Mais vous ne devriez pas parler comme ça. Il ne faut pas. Vous verrez, ça va aller. J'en suis sûre. Non, je sais, je sais bien que je vais mourir. Et je voudrais faire appel à toute votre compréhension. Aidez-moi à partir là, mon père. Je suis sûre que vous serez une merveilleuse grand-mère pour eux. Mais j'aimerais bien que parfois vous le rappeliez qu'ils avaient une autre grand-mère qui les aimait de tout son cœur. Quand vous les embrasserez, faites-le aussi un peu pour moi. Je peux compter sur vous. Bien sûr. Je vous en fais la promesse. Je les aimerai pour nous deux, avec l'aide de Dieu. Le téléphone, Julianne, c'est peut-être pour Julianne. Allô ? Oui, oui, d'accord, allez-y. On arrive dès que possible. Alors ? C'était le docteur Braxton. L'air n'est aggravé, ils doivent l'opérer d'urgence. Julianne va très bien. Oh, merci. L'effet a été immédiat, il respire sans assistance. Il est calme, il se nourrit très bien. Il pourra sans doute quitter l'hôpital demain. Nous vous sommes tellement reconnaissants. Merci. Je n'ai fait que mon métier. Notre famille va enfin être au complet. Oh, Julianne. J'avais fait la promesse de te tenir dans mes bras et tu es là. Je ne pensais pas pouvoir l'arracher à Becky. Elle ne l'a pas lâché une seconde depuis qu'on a quitté l'hôpital. Il n'y a rien de plus précieux sur Terre. Je n'ai vécu que pour cette astuce. Je savais que tu surmontrais tout ça, cher petit trésor. Je suis même sûre que tu finiras par être le plus fort de tous. Oh, Julianne. Tu veux me donner ma boîte à musique ? Oh, qu'il est mignon. Ouvre-la pour moi s'il te plaît. Tiens, voilà. Oh, oh ! Mais voilà un grand musicien. Tu la veux, je te la donne. Regardez qui est là. Julianne est enfin avec nous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Toi, tu comptes les petites filles. Moi, je compte les garçons. Cinq, six, quatre, trois, deux, un. Deux filles et quatre garçons. Je crois que le compte est bon. Quatre, trois, six, cinq, cinq. Deux filles et y'allons. On a tout mélangé. Va falloir recomonter. Quatre, trois, deux, un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, la vilaine odeur. Allô ? Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Elle s'est éteinte tout doucement dans mes bras. J'ai pas pu te prévenir plus tôt. Je vais parler immédiatement. Papa ? Je vais parler immédiatement. ... C'est parti. Elle a tenu bon pour Juliane. Sinon, il y a des semaines qu'elle serait morte. Ces derniers mots ont été pour toi. Pour dire combien elle t'aimait. Qu'elle mourrait tranquille en étant sûre que tu serais un bon père. Je t'ai entendu faire des allées et venues. Tiens, j'ai fait du café. Merci. Quand Kirst doit-il rentrer ? Oh, il a dû aider son père à régler les formalités. Il sera là en fin de journée. Ça t'ennuie si je reste un peu, princesse ? Il y a longtemps que tu ne m'appelles plus comme ça. Je sais bien que tu as énormément de peine. C'est inutile d'essayer de me le cacher. Je sais qu'il y avait un lien particulier entre elle et toi. Et je comprends très bien. Je n'arrive pas à trouver ce que je vais dire à Kiss quand il sera de retour. Et c'est d'être naturel. Je ne sais pas, laisse-le un peu respirer. Tu devrais essayer de vivre avec moins de contraintes. Oh, comme j'aimerais. Mais tu sais, il faut bien que cette maison tourne rond. N'oublie pas que si on est venu ici, c'est uniquement... Je t'en supplie, laisse-le un peu tranquille. Je ne fais ça que dans l'intérêt des enfants. Viens la plier. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là. Dis à maman, je ne vais pas. Oh, Kiss, si vous saviez comme j'ai pensé à vous. Merci. C'est gentil. Où est Becky ? Elle est dans la chambre avec cette pauvre Brenna. Ça ne va pas ? Elle a une sorte de colique. Chérie ? Calme. C'est comme ça depuis ce matin ? Oui. Ça ne va pas bien du tout. Elle est contractée et elle pleure tout le temps. J'ai l'impression que ça empire. Ne pleure pas. Je ne peux pas encore me prononcer définitivement, mais... Dès à présent, il faut que vous commenciez à lui faire faire une série d'exercices d'assouplissement. Je sais que ce n'est pas facile quand on a cinq autres bébés dont il faut s'occuper. Il est très important que les mouvements soient répétés aussi longtemps et souvent que cela vous sera possible. On se débrouillera. Je sais que c'est prématuré, mais est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle peut avoir ? La rigidité des muscles, ses pleurs permanents, le regard qui part dans le vague, sont peut-être les signes avant-coureurs d'une déficience neurologique. Une paralysie cérébrale ? Ce n'est pas impossible. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour elle. Je me sens tellement impuissante. Je vais essayer de prendre quelques jours de congé pour rester avec elle. Il lui faut une attention de tous les instants et toi, tu as suffisamment à faire avec les cinq autres. Oui, je vois maman d'ici. Elle va dire qu'elle peut très bien s'occuper des cinq autres, pendant que moi, je soignerai Brenna. Et comme ça, tu n'auras pas à t'arrêter de travailler. Elle dira que c'est une excuse pour ne rien faire. Oui, pour ce qu'elle pense, Brenna a besoin que je sois là. Oh, Kiss, que faites-vous là ? Comment ? Vous ne devriez pas porter Brenna en passant l'aspirateur. Ça lui plaît ? Ah, mais il faut que vous la laissiez un peu de temps en temps. Donnez. Allez. Ces symptômes se sont envolés. Viens, ma chérie. On a bien fait tout ce que vous aviez dit. Je l'ai promené tout le temps et j'ai massé ses bras et ses jambes. Pendant douze jours, seize heures par jour. Eh bien, tous les tests sont négatifs. J'en arrive à conclure que Brenna était simplement effrayée. Petite chérie. Sans repère. C'est un phénomène courant qu'on voit souvent chez les familles nombreuses. Bravo, Kiss. Vous savez, c'est la première fois que je me sens un vrai père. Albert m'a fait venir dans son bureau ce matin. La chambre de commerce veut organiser une fête à la ferme enchantée autour des extuplés. Comme ça, les gens du coin pourront voir les bébés maintenant qu'ils vont tous bien. Et si je ne me trompe, l'oncle Albert est quelque chose à la chambre de commerce. C'est un des membres influents. Et c'est notre patron. Mais ça serait une idée formidable. Tous les gens seraient sûrs de voir nos trésors. Moi, je ne crois pas. Toute cette foule qui va grouiller autour d'eux, on ne peut pas les exposer à ça. Oh, voyons, on n'est pas obligé de rester des heures. On montre les bébés, on serre quelques mains et le tout est joué. Je ne suis pas sûre que ça soit bien. Toutes mes amies chez le coiffeur me harcèlent de questions. Si ça continue, je ne saurais vraiment plus quoi leur raconter. Je crois que c'est une mauvaise idée. Et moi, je crois qu'on doit bien ça aux gens. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que le micro marche bien ? Je suis tellement heureuse d'être là avec vous par cette merveilleuse journée d'été pour vous présenter enfin Adrien, Claire, Brenna, Queen, Yann et Julian. Qui, ces béquilles, ont été extrêmement touchées de vos dons qui l'étaient. Merci, mais je ne suis pour rien. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce que fait de si chéreux mal à toi est une fracatformance. Aussi, votre soutien a été d'un grand secours pour nous. Et c'est au nom de toute la famille qui l'est, que je vous remercie du fond du cœur. Oh, fais attention. Tu ne voudrais pas que le bébé attrape ton rue. Tu es gentil. Vous pouvez les soulever quand je vois leur faisable. Non, 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 ça les perturbe. Hé, hé ! J'ai promis à ma fille qu'elle pourrait en prendre un dans ses bras. Je suis désolée, mais les bébés ont besoin de calme. Excusez-moi. Vous pouvez nous laisser passer. Merci beaucoup. Excusez-moi. Pardon. Excusez-nous. Laissez-vous partir, s'il vous plaît. Tiens, regarde, c'est mignon. Celui-là, c'est un garçon ? Les garçons sont en bleu. Ils vont bien être obligés de repartir par ici. Oh oui, t'inquiète pas, on va te chanter. Je ne peux plus supporter tout ce monde et les bébés s'énervent en train de leur faire. Mais, oh, voyons, Becky, qu'est-ce qui se passe ? Le maire va arriver ici d'une minute à l'eau. Il n'en est pas question, non, maman, ils sont trop fragiles. Moi, je n'ai assez de cette foire aux monstres. On rentre chez nous, ça suffit comme ça. Oh, voyons, on ne peut pas partir. Les gens ont acheté des billets. Il y en a qui viennent de très loin pour voir les bébés. Et tu voudrais prendre le risque qu'ils soient malades parce que les gens ont payé pour les voir ? Oh, bien, j'abandonne. Tant pis, allez-y, allez-y. Calme-toi, Brenna, calme-toi. S'il vous plaît, attention. Excusez-nous. Laissez-nous passer, s'il vous plaît, pardon, excusez-nous. Mais voilà, viens voir, viens voir. Attention, je vous en prie, attention. Merci beaucoup. Pardon, excusez-nous. Jamais, tu ne m'entends jamais, on me refera ça. Notre existence est un enfer, je n'ai même plus le droit à la faire en la... Pardonnez-moi ce qu'on peut faire d'autre au lieu de gesticuler comme un fou. Peu importe, mais si on reste à vivre ici, alors pourquoi ne pas confier la garde des enfants à ta mère pendant que tu y es ? Toi, un peu raisonnable. Raisonnable ? Tu me dis ça à moi qui suis toujours... Je sais qu'elle entend tout. Je ne comprends pas ce que ça t'apporte de rester plantée là à vociférer comme un dévent. Tu veux que je te dise, maintenant quand tu parles, c'est elle que j'entends. Ah oui, tu as sans doute raison. Il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on se retrouve qu'on prenne nos enfants et qu'on s'en aille. Tu ferais ça ? Tu es ce qui compte le plus au monde pour moi. Si tu n'es pas heureux ici, on s'en va. Tout de suite, cette nuit. Et là, tu es sérieuse ? Et c'est tout de suite, ou alors ne saura jamais plus. Vous avez vu l'heure ? Où allez-vous comme ça en plein milieu de la nuit ? À Indianapolis, c'est le seul endroit qu'on connaît. Mais vous ne pouvez pas emmener les enfants. Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi ? Parce que sinon, on va droit au divorce. Et voilà pourquoi on s'en va. Est-ce que tu comprends ça ? Tu ne te rends même pas compte de ce qu'on a à subir ? Vous n'êtes pas leurs parents. C'est nous. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire aux gens ? C'est ça qui est important, ce que les gens peuvent penser. Regardez ce que vous avez fait. Après toutes les bontés qu'on a eues pour vous, vous dressez ma seule fille contre moi. Tout ça, c'est faux. Je n'ai pas eu besoin de Kiss pour prendre cette décision. C'est une affaire entre toi et moi. Alors, enfin, Lauren, dis quelque chose. Attention sur la route. Merci, papa. On est complètement fous. On n'a même pas de quoi faire chauffer le lait. Qu'est-ce qui te fait rire ? Si seulement je le savais. Toi aussi, tu ris. Je pense que je t'aime. C'est une chance, parce qu'à partir de maintenant, l'amour, c'est tout ce qu'on a. Je vais tâcher de trouver un poste dans la restauration. En ce moment, les chaînes recherchent des responsables. Je vais essayer d'aller voir demain s'il n'y a pas un poste dans un service de radiologie. Je pourrais gagner au moins trois fois ton salaire, sans compter tous les avantages sociaux. On dirait que tu as envie de retourner travailler. Tu sais très bien que c'est faux. Rien que l'idée de devoir quitter mes enfants tous les jours me déchire le cœur. Alors, pourquoi tu penses à ça ? Si tu as une autre solution à me proposer... Je n'aurais qu'à trouver deux emplois. Je prendrais ce qu'il y aura. Mais alors, quand est-ce que je te verrai ? Tu me ferais confiance ? Oh, bien sûr que oui. Et puis, de toute façon, je serai 15 heures par jour à la maison. Alors, ce seront les enfants les plus propres, les mieux nourris, les plus choyés de tous les bébés du monde, je te le promets. Vos références sont excellentes. J'ai quand même passé quelques coups de fil. Vous avez l'air d'être très appréciées. Merci beaucoup. Ma seule réticence, c'est votre famille. Avec vos si jeunes enfants, j'ai peur que vous soyez constamment en retard ou absente. Mon mari a décidé d'être un père au foyer. Ah bon ? Et ça ne vous gêne pas d'être une maman à mi-temps ? Nous avons toujours fait ce qui semblait être le meilleur pour nos enfants. Et les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision ne regardent que nous. Attendez, attendez. Je suis navrée. Mais j'avais besoin de connaître vos motivations. Nous soyons de grands malades dans ce service. J'avais besoin d'être sûre de votre disponibilité, sinon je ne pouvais pas vous engager. Quand commencez-vous ? Oh oui, oh, c'est maman qui va être triste sans ses amours. Tu vas être en retard. Oui. Allez, tu verras, tu vas avoir un papa tremoteur nul. Tu crois que ça ira ? Tu t'adresses à un professionnel de l'organisation. Ce n'est qu'une question de méthode. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, n'hésite surtout pas, tu m'appelles immédiatement. Vas-y, vas-y. Allez, j'y vais. Bon, je vous aime. Je vous aime tous. Tout va bien, ma chérie. Tu vas deviner que c'était moi ? C'était juste le temps qu'il te fallait pour arriver à l'hôpital. Courage pour ce premier jour. Et si, chérie. Toi aussi, courage. Et du calme, Queenie, on patiente. Chacun son tour. Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est son papa qui le fait rire, hein ? Mais regardez-moi ce grand comique. Mais oui, t'es un petit drôle, hein ? Mais si, 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 si. Chérie, qu'est-ce qu'on a fait de mon pauvre mari ? Si j'étais toi, j'irais me doucher, me mettre à l'aise, et quand tu auras fini, le dîner sera prêt. Tu as fait tout ça, et en plus, tu as fait la cuisine ? Je suis formidable, mais quand même pas à ce point-là. Oh, j'y vais. Laisse-moi. Mon royaume, point tête à tête. De mon temps, les pères ne se mêlaient pas de ça. Je ne devrais pas rester à la maison, c'est ce que tu veux dire. Non, mais ça explique que je sois d'une si grande maladresse. Ne te fais pas de soucis. Ce qui compte, c'est que tu sois avec moi. Allons, allons, qu'est-ce qu'il y a ? On a du chagrin ? Chut, donne-moi la boîte à musique de maman, s'il te plaît. Merci. Ah, tu reconnais ta chanson ? C'est la chanson de grand-mère Lee. Rien que pour toi. Rien que pour ce cher Juliane. Elle serait drôlement fière de son fils. Becky. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas fâchée que je sois venue ? Ça va dépendre de la raison qui t'amène. Je ne pouvais plus, il fallait que je sache. Comment vont les enfants ? Ils sont superbes. Kiss est incroyable avec eux. Tu sais, ce qui m'importe par-dessus tout, c'est votre bonheur. On n'a pas eu cette impression. J'ai dû me montrer un peu trop autoritaire, je crois. J'aurais de temps. Je ne veux plus que tu me traites comme tu l'as fait. Ça n'arrivera plus, je te promets. Je te préviens, il va falloir que tu changes la manière dont on te comporte vis-à-vis de nous, et surtout envers Kiss. Je sais, je sais, oui. Est-ce que tu crois qu'un jour, il me pardonnera ? Oui, sans aucun doute. Il a déjà une certaine habitude avec moi. Alors, je me suis dit, tant qu'à faire d'être à Indiana Police, je pense qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce que je fasse leur faire un petit coucou. Non, bien au contraire. Vous savez, je peux très bien m'en occuper cet après-midi, au cas où vous voudriez vous aérer un peu. C'est très gentil à vous, mais il n'y a rien qui me plaise autant que d'être là à changer des couches. J'aurais jamais pu élever six enfants aussi bien que vous le faites tous les deux. J'ai déjà eu tant de mal avec une seule. Ces enfants ne connaissent pas leur chance. Merci, Doris. Je m'excuse. Oubliez ça. On ne voulait pas vous faire de peine. Je ne souhaite être rien de plus qu'une grand-mère, si vous voulez bien. Adrienne vient de me dire qu'on était en retard et qu'il aimerait bien boire son biberon. Merci. Est-ce que tu te souviens de moi? Je suis ta grand-maman. Oui, tu as raison. Oui, tu as faim. Il faut que je t'explique. Tu avais une autre grand-mère. Grand-mère Ly. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, « Dites à Adrienne que je l'aime beaucoup. » Si, 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 je te le promets. Voilà. C'est fini. Allez, le dernier. Ça y est. Coucou, Queenie. À toi, maintenant. Viens me voir. Oh, tu es mon queen. Oh, oui. Tu es tout saugeur. Raconte-moi. Tu es mon petit roi. Quoi? Regarde, il a ri. Il est le premier de tous qui rit. Tu as vu, il a ri? Ah oui, c'est pour toi. Le premier. Il a ri pour sa maman. Oh, qui le fait rire, c'est sa maman? Eh, le petit drôle, hein? Le petit coquin. Mais qui, tu vas être en retard? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est magnifique. Je voudrais être là quand les autres vont se réveiller et qu'ils vont le voir. Il n'est pas question qu'on joue devant le sapin avant que tu ne rentres. Tu t'occupes tellement bien d'eux que je ne dois pas leur manquer beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais très bien ce que je dis. Non, tu nous manques. Ah, j'ai trouvé la décoration pour cette année. Oh, mais tu ne disais rien, où est-elle? Qu'est-ce que c'est mon alliance? Oh, quel bonheur. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Quand on s'est mariés, on était à sans lieu d'imaginer ce qui allait nous arriver. Quelquefois, les choses ne se présentent pas comme on le souhaiterait. D'autres fois, elles marchent trop bien. Nous avons l'impression que chaque jour est un nouveau miracle et un don du ciel. Nous connaissons notre chance et nous sommes fiers de notre amour, de nos enfants et de notre famille, sans oublier la merveilleuse famille de l'hôpital. Et je tiens à ce que vous soyez tous associés à notre grand bonheur. Oui. Oh, c'est pour toi. Ils sont bons. Ils sont mignons. C'est le chocolat. Regarde-là. Ils sont bons. Ils sont éveillés. C'est beau, hein. Sous-titrage ST' 501